Bonjour Naciel Argueil. Bonjour. On vous reçoit pour la première fois sur nos réseaux, donc bienvenue à l'Olympique de Marseille. Vous avez été nommé directeur du centre de formation après une riche carrière à Cannes, au Havre, à Strasbourg, au Maroc, au poste d'Étienne. Qu'est-ce qui vous a poussé en premier à accepter cette mission au sein du club ? Tout simplement parce qu'il y a eu un discours qui correspondait à ce que j'aime, c'est-à-dire bien qu'on pense de l'extérieur que l'OM, c'était un club dans lequel on avait des stars pour le championnat, pour viser aussi bien sûr les compétitions européennes. J'ai senti un discours chez Andonizu Bizarreta que j'ai rencontré la première fois et chez le président, M. Hérault, un discours vraiment formateur et un discours axé sur la formation qui était un point important dans le développement du club et c'est vraiment ça qui m'a motivé. Quel est votre constat après trois mois en poste au sein de Saint-Église ? Le constat, c'est qu'il y a déjà un beau potentiel, un beau potentiel de joueurs qui se matérialise par le nombre de joueurs, jeunes joueurs qui sont dans l'effectif pro, qui sont passés par la formation, ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. Il y avait juste quelques réglages à mettre en place, c'est-à-dire cette connexion entre les différents services. Dans un service comme le technique, il n'y a pas le médical d'un côté, le recrutement de l'autre, les préparateurs physiques d'un côté, les entraîneurs de leur côté aussi. C'est vraiment mettre en osmose tous ces gens-là et sans oublier que aussi ces éducateurs et l'ensemble du personnel qu'il y a dans la partie sportive soient en connexion avec le scolaire et la vie au centre et vice-versa. Est-ce que dans votre esprit, il faut imprimer un style propre à l'Olympique de Marseille ou est-ce qu'il faut s'adapter au football moderne avec la vitesse, la verticalité, etc. ? Ce qu'on aimerait mettre en place avec les éducateurs et bien sûr à leur tête avec Andoni, c'est une spécificité, c'est-à-dire que le public aime le jeu. Le public est très enthousiaste, il aime que son équipe aille chercher au fond d'elle-même. Donc nous, ce qu'on voudrait inculquer à nos jeunes joueurs, d'abord un, avoir une technique irréprochable avec la possession de balles, faire du jeu, bien sûr avec les idées de vitesse de jeu, de verticalité, etc. Mais être capable de conserver le ballon, d'avoir la possession de balles, être maître du jeu sur le terrain et ensuite avoir, je dirais, de l'agressivité saine, de la détermination sur un terrain. La plupart du temps, quand vous avez une équipe qui sait jouer au football, qui a, je dirais, de la technique, elle oublie de défendre, elle oublie, je dirais, d'avoir une certaine agressivité. Et donc c'est ce panache des deux que l'on aimerait mettre en place dans notre méthodologie de travail. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit toucher en fait toutes les équipes du club. Ça doit partir en fait des équipes élites jusqu'aux plus petites équipes de l'académie. Exactement. On est dans un club, on n'est pas dans une équipe. Quand on parle de formation, j'ai pour habitude de dire que la formation d'un jeune, elle commence à partir de l'âge de 6 ans. C'est la même chose que dans un établissement scolaire. Vous avez le primaire, vous avez le collège, vous avez l'UIC, la fac. Donc au niveau du foot, c'est la même chose. De 6 ans jusqu'à, allez, jusqu'à à peu près 10 ans, on est en primaire. Ensuite, on va passer au collège, c'est la pré-formation de 12 ans à 15 ans, voire 16 ans. Et ensuite, on arrive au lycée. Donc dans nos parties, on a l'école de foot, la pré-formation, formation et la post-formation. Et on doit avoir une ligne directrice de travail. Avec les jeunes, on doit leur donner les fondamentaux. Ensuite, on doit leur apprendre ce qu'est le jeu. Et ensuite, on va leur apprendre ce qu'est la compétition. Parce que là aussi, il ne faut pas oublier, effectivement, on forme des jeunes. Mais on forme des jeunes pour la haute compétition. Qu'à un moment donné, à partir de 13 ans, on doit faire comprendre aux jeunes que la compétition est importante. Aujourd'hui, je sais que dans des clubs comme l'OM ou d'autres grands clubs, quand vous n'avez pas forcément les meilleurs joueurs, même dans votre école de foot, quand vous faites des plateaux qui ne sont pas significatifs dans un classement. Par exemple, vous prenez la région, vous jouez contre Gémenos, vous jouez contre Burel, vous jouez contre Herbel. Et quand ces équipes vous battent, ça ne donne pas envie à un jeune joueur qui est talentueux de venir chez vous à l'âge de 13, 14, 15 ans. Donc, il est important que dans toutes nos équipes, on leur inculque cette envie de jouer, bien sûr, ce plaisir de jouer. Mais plus on monte d'âge, et plus il faut leur faire comprendre que la compétitivité est importante. Comme ça, quand le joueur passe en pro, il est animé d'une envie de gagner. Donc, c'est la compétitivité qui est importante. C'est le développement, quelque part, d'une culture et d'un raffermissement de l'institution OM, qui doit être dominante dans ces catégories d'âge. Oui, l'OM doit gagner. Vous voyez la réaction du public. Quand vous gagnez et vous vous, je dirais, entre guillemets, vous vous dépliez, il vous adore. Et quand vous perdez et que vous avez seulement joué, je dirais, ils sont un peu moins enthousiastes. Et donc, nous, ça doit être une culture chez nous, parce que c'est l'OM. L'OM doit gagner. L'OM doit être dans le top 5 du championnat. Ils doivent être en Ligue des champions. Donc, ça, c'est une culture qu'on doit inculquer chez nos jeunes. Ils ne doivent pas seulement voir est-ce que notre équipe première a gagné ou pas gagné. Il faut que nous, on gagne. Pour que demain, on puisse fournir à l'équipe première des joueurs qui ont cette faculté d'aimer gagner. Comon, Caprice, Bertelli, Ake, Liadji, Richard, Camara, Lopez. Tous ces joueurs ont le point commun d'être issus de la formation olympienne et d'être ou d'avoir été en équipe de France de jeunes au cours des deux dernières années. J'ai vu certains joueurs de notre centre de formation qui ont d'énormes qualités, mais qui se contentent de ce qu'ils ont. Ils n'ont pas le souci du détail. Ils n'ont pas toujours le souci du haut niveau. Parce que comme ils gagnent dans leur catégorie, l'année dernière, vous prenez par exemple les moins de 17 ans, ils ont fait une saison formidable. Par contre, n'oublions pas qu'avec les 19 ans, nous sommes descendus, alors qu'il y avait du potentiel. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas l'exigence de la compétition et le détail du haut niveau. Et on s'entraîne pour s'entraîner. Non, on s'entraîne pour préparer un métier. Ce métier, c'est un métier professionnel. C'est un métier qui est très exigeant. L'ADN de l'OM, c'est de dire, j'ai envie d'aller le plus loin possible en gagnant des titres, en gagnant des places en équipe nationale. Et on a des joueurs de potentiel sélectionnable. Par contre, il manque encore ce mental de travailleur et ce mental de gagneur. Comment on peut faire fonctionner un centre de formation, on va dire, de manière efficace ? Il y a plusieurs choses. D'abord, un, c'est si vous voulez vraiment monter le niveau. Un, c'est le recrutement. Le recrutement, c'est le nerf de la guerre. On dit toujours, ce n'est pas avec un cheval de trait que vous allez faire un cheval de course. Donc, notre cellule de recrutement doit être extrêmement performante. Il faut aller chercher le meilleur joueur. Là où il est, qu'il soit dans nos clubs partenaires, qui est une très, très bonne initiative du club, ou que ce soit dans des clubs qui ne sont pas partenaires. On doit aller chercher les meilleurs, d'abord dans notre région à Marseille, ensuite dans les régions limitrophes et pourquoi pas ailleurs. Ensuite, c'est la compétence des éducateurs et surtout la collaboration des entraîneurs entre eux pour pouvoir emmener le joueur le plus haut possible. C'est parce qu'un joueur peut passer d'un entraîneur à l'autre. Vous prenez un mois de 17 ans, vous avez cité tout à l'heure quelques joueurs. Un gars comme Simon qui vient de signer aujourd'hui son premier contrat professionnel. C'est des joueurs qui peuvent jouer en 17, ils peuvent jouer en 18, ils peuvent jouer en 1,2, ils peuvent jouer en pro. Si on n'a pas le même langage, si on n'a pas la même exigence de haut niveau, ça sera compliqué. C'est quoi un recrutement efficace ? Comment dans le scouting, on peut être performant ? Le scouting, c'est très simple. Vous devez être en permanence sur le terrain pour chercher les profils de haut niveau. Vous allez poser la question, c'est quoi un profil ? Un profil, c'est tout simplement quelqu'un qui a une technique qui est irréprochable. C'est un joueur qui n'est pas fâché avec le ballon, ça c'est la priorité. La deuxième, c'est qu'il ait une qualité athlétique. Athlétique, ça ne veut pas dire la taille. C'est soit vite, soit endurant, soit puissant. Et puis la troisième, qui est importante et qui est facile à définir. Je ne parle pas de tactique, mais surtout un sens du jeu. Il sait jouer. Quand le ballon arrive de droite, est-ce qu'il a tout de suite le réflexe de le mettre à gauche ? Quand il vient à gauche, est-ce qu'il le met à droite ? Est-ce que c'est un joueur qui joue toujours derrière ou devant ? S'il joue derrière, c'est qu'il n'a pas de sens de jeu. Si c'est un joueur qui fait sa première touche de balle et qui va de l'avant, c'est qu'il a compris le jeu. Quand un copain, à lui, lui demande dans les pieds, est-ce qu'il lui met en profondeur ou dans les pieds ? Donc s'il y a ces trois paramètres, je dois observer ce joueur et ce joueur doit répéter les performances au moins sur cinq, six observations. Ça, c'est hyper important. Sauf bien sûr, si vous tombez sur un phénomène, un extraterrestre, là vous le voyez tout de suite et tout le monde est déjà dessus. Un mot aussi sur Philippe Anziani, Maxon Flachet, Stéphane François qui ont rejoint le club cet été. Qu'est-ce qui vous a attiré dans leur profil ? Philippe Anziani, je le connais depuis un petit moment, quand il était déjà dans des centres de formation ici en France, soit à Soucho ou à Bastia. Je l'ai côtoyé aussi dans la période où j'étais au Maroc. Il était pendant cinq ans avec le FUS de Rabat. C'était lui le responsable de la formation. Il avait une approche vraiment très pédagogique. Ce qui m'intéressait chez lui, c'est que ça a été un formateur et en même temps, il a fait des piges en tant qu'entraîneur d'équipe première. Et on sait que la Nationale 2, c'est vraiment l'antichambre de l'équipe première, dans laquelle le contenu compétition est encore plus fort. Donc c'est quelqu'un qui a mis chemin entre la formation et la compétition. Donc en plus de ça, il a une approche pédagogique très intéressante. Quelqu'un qui a une grande carrière, qui a fait une belle carrière professionnelle. Donc les joueurs vont profiter de son expérience. C'était un très bon attaquant. Et puis son adjoint, Maxence Flachès, qui lui a l'expérience d'entraînement de la réserve, puisqu'il a été à Lyon, un des clubs formateurs comme un Français. Et donc cette doublette-là m'intéressait de la faire travailler ensemble. Qui plus est, Maxence a été joueur sous le coaching de Philippe Andiani. Donc voilà, il forme une très bonne doublette. Stéphane François, c'est quelqu'un qui me paraissait intéressant du fait, d'abord il est marseillais, il est de la région de Marseille. En plus, c'est quelqu'un qui a travaillé au niveau du district et lyc. Donc il connaît très bien le bassin des jeunes au niveau du Bouches-du-Rhône et même de la Provence. Donc ça m'intéressait de le mettre avec les moins de 17 ans. Il y a aussi Olivier Janouzi et Pancho Abardonado, qui connaissent un excellent début de saison avec les U19. Donc Olivier Janouzi et Pancho, c'est deux garçons que j'apprécie énormément, qui étaient déjà au club, qui étaient avec les moins de 17 ans l'année dernière et qui ont fait une bonne prestation, sachant que la N2 U19 avait quelques soucis de résultats la saison dernière. Eux avaient fait une bonne saison. Je les ai choisis pour être avec les 18 ans. Ça paraissait un petit peu bizarre parce que, comme ils ont fait une très bonne saison, partir en régionale, ça pouvait être compliqué. Alors le choix était très clair parce que c'est des gens qui connaissaient très bien l'environnement de la région. Ils connaissaient très bien ce groupe de joueurs parce qu'ils ont travaillé avec. Et l'objectif cette année, c'est la remontée en nationale. Et donc ceux qui étaient les mieux armés pour pouvoir suivre ce groupe-là, c'était tous les deux, puisqu'ils avaient fait une bonne saison avec les moins 17. Et je pense que les maîtres dans ce groupe-là, pour l'instant, ça nous donne raison. Ils ont un investissement vraiment très, très fort. Et la preuve, ils sont sur cinq matchs, cinq victoires. Donc on est dans une bonne dynamique. Je pense qu'il y a pas mal de parents qui vont regarder cet entretien. Je l'espère en tout cas. Ils vont peut-être confier un enfant à l'Olympique de Marseille. Quel message vous avez envie de leur transmettre ? Quelle valeur, en fait, vous comptez transmettre éventuellement à leur enfant ? Tout simplement que s'ils tapent à la porte de l'OM ou si l'OM va les chercher, ils savent que la maison OM est une maison véritablement familiale. C'est pas l'image que les gens ont à l'extérieur, où c'est une équipe professionnelle qui joue pour un championnat, pour la Coupe d'Europe. L'ensemble, les gens sont animés par ces idées de formation. Et il faut qu'ils sachent que dans le club, on n'est pas là pour utiliser des joueurs. L'enfant est le centre du projet OM. Donc tous les gens que l'on va mettre autour de cet enfant-là, c'est des grandes compétences, que ce soit le médical, l'intendance, la scolarité, les éducateurs. Tous les gens seront au service de ce jeune pour l'accompagner. Et je dis à ces familles-là, vous nous confiez un enfant. Donc on a une responsabilité énorme. Et nous, cet enfant, on veut faire un homme, d'abord équilibré, dans l'éducation des valeurs, dans sa scolarité, parce qu'on ne vend pas du rêve, on vend de la réalité. C'est qu'on leur dit, vous venez grâce à vos qualités sportives, mais c'est l'éducation et la scolarité qui seront prioritaires parce qu'il est encore jeune. On n'a aucune certitude quand il va passer pro, parce qu'on est très clair. On ne va jamais mentir à des familles, même s'il y a de la concurrence. Venez chez nous, vous serez pro. Non, venez chez nous, on va vous construire pour devenir professionnel. D'abord, on vous construit en tant qu'homme. Mais si cet homme devient professionnel, tout le monde est gagnant. Par contre, s'il n'est pas professionnel, on a gagné un homme qui est équilibré, qui va véhiculer une image positive de sa famille, une image positive du club. C'est ça qui est le plus important. L'Afrique, c'est l'une des priorités du club, pas seulement sur le centre de formation, mais dans tous les strates du club. Dans le sujet qui nous concerne, quelle passerelle vous voulez créer avec le continent africain ? J'ai eu la chance d'avoir été à la commission technique et développement de la Confédération africaine de football. J'ai tissé beaucoup de liens au sein de la CAF, mais surtout avec les différents directeurs techniques nationaux des différents pays. Il y a une relation humaine qui est très forte, avec beaucoup de respect. Donc, on a la possibilité d'étendre nos relations avec des contacts. Ça peut se faire autour de partenariats avec des clubs. Ça peut se faire amicalement avec des gens que l'on connaît pour nous ouvrir un petit peu les portes des top joueurs pour venir avec nous ici à l'OM. Et de toutes les façons, la relation avec l'Afrique ne peut se faire que sur une partie. C'est la post-formation, éventuellement l'équipe professionnelle ne pourra pas se faire avec les plus jeunes. Puisque la loi FIFA n'autorise un transfert de joueurs qu'à partir de 18 ans. Et à partir de 18 ans, c'est la post-formation. Et c'est très bien aussi comme ça, parce que ça nous permet de nous concentrer sur notre vivier départemental, régional. C'est là où on doit être encore très fort. Pour finir, un assez alargué, une question peut-être un peu difficile, mais comment imaginez-vous le centre de formation de l'Olympique de Marseille dans cinq ans ? Moi, je suis persuadé avec les hommes aux bonnes places. Ça, c'est très important, parce que les gens, quand ils entendent le centre de formation, ils regardent, bon, c'est la commanderie, c'est les terrains, c'est le bâtiment. Non, ce sont les hommes qui construisent les choses. Moi, je pense que dans cinq ans, l'OM peut encore développer ses ressources humaines. C'est hyper important. Il faut avoir les bonnes personnes aux bonnes places, avec un esprit de très haut niveau, qui est le cœur OM. Et puis, je suis persuadé que l'on sera dans les cinq ans, si on continue dans ce qui a été fait auparavant, en essayant d'accélérer un petit peu le processus en termes de ressources humaines et en termes de recrutement des meilleurs jeunes. Moi, pour moi, on peut être dans les deux, trois meilleurs clubs formateurs en France et peut-être dans les dix meilleurs en Europe. Merci, Marcel Arguez. Je vous en prie et je vous remercie de votre disponibilité. Sous-titrage ST' 501